La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour le mois de janvier, la Chambre de commerce félicite le Café de la Brûlerie pour non seulement avoir su s'adapter dans les derniers mois, mais surtout pour son expansion avec sa nouvelle place d'affaires, Cuisine Expresso. Les trois copropriétaires, soit Catherine Fortin-Dubé, Stéphane Duclos et Sophie Bouchard sont les trois personnalités du mois. Avec l'arrivée de Cuisine Expresso, c'est là qu'on va vraiment se déployer, offrir davantage de services, répondre à la demande, encore là, des grands centres de restaurant en semaine, des clients qui sont au rendez-vous, répondre très bien à l'offre et à la proposition qu'on fait. C'est un beau travail, en fait, avec nos clients et l'association, justement, avec Catherine. La demande était là, mais on n'arrivait pas à y répondre, donc on a décidé d'ouvrir là-bas pour rendre ça plus accessible, puis évidemment, pour aller combler un manque qu'il y avait dans le secteur à Saint-Ludget. En ayant un endroit comme ça, sur l'arrivée Tébiscota, dans la Sérégie, vous nous permette, justement, d'offrir ce marché de proximité-là. Donc, que ce soit nos pâtés que les gens connaissent et apprécient déjà, on va pouvoir élargir cette gamme-là avec des mets préparés, des mets cuisinés, du frais à manger, que ce soit des desserts, des collations, des repas complets, justement, que les gens peuvent passer prendre, soit le matin en allant au travail, se prendre une boîte à lunch ou un truc rapide, ou le soir, en revenant du travail, qu'ils puissent acheter leur souper, qu'il y a juste à réchauffer en arrivant à la maison. Donc, c'est vraiment ça. On veut que ce soit facile, accessible pour les clients. La principale différence, dans le fond, c'est qu'à Cuisine d'Espresso, on produit, puis on vend les produits de la gamme Cuisine d'Espresso. Puis ici, on les sert pour les manger sur place. Ici, c'est un café, les gens viennent ici prendre un café et manger. Mais là-bas, il va y avoir un petit coin pour s'asseoir, pour prendre un café. Mais ce n'est pas un restaurant, c'est vraiment un marché où il y a un petit coin pour manger pour ceux qui… Sur le pouce. C'est ça, sur le pouce, rapidement, mais il n'y a pas de service au table. Pour l'ouverture, en fait, on vise la mi-février. L'information est disponible sur notre page Facebook. En fait, on a deux pages Facebook. Présentement, on a la page Café de la brûlerie, puis on a la page Cuisine d'Espresso. Donc, c'est vraiment sur la page Facebook de Cuisine d'Espresso qu'on va annoncer l'ouverture. On a déjà établi un peu un contact avec nos clients potentiels concernant… On leur a demandé quels produits ils voulaient voir dans les étagères, dans les réfrigérateurs et tout. Donc, c'est vraiment par là qu'on va annoncer les prochains développements, un petit peu le travail qu'il nous reste à faire à l'intérieur. Puis aussi, dès qu'on va être prêt à ouvrir, c'est certainement par là qu'ils vont pouvoir être informés. La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Sous-titrage ST' 501